Bonjour à tous, un grand matin pour tout le monde, le matin de miracle pour tout le monde, que le Seigneur bénisse tout le monde au-delà de son attente et que ce jour soit un grand jour pour vous au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur exauce toutes vos requêtes et qu'il accomplisse tous les grands désirs de votre cœur. Donnez-moi un grand Amen. Père, au nom de Jésus-Christ, nous venons dans ta force. Nous venons à travers la porte ouverte par le sang de l'agneau. Nous prions ce matin que tu déverses tes bénédictions sur ton peuple au nom de Jésus-Christ. Faites de ce jour un grand jour pour tout le monde, un jour glorieux pour tout le monde. Que la puissance miraculeuse et l'onction de Dieu soient sous tout le monde, brise toujours. Détruis les œuvres du diable, affranchis ton peuple et que la joie remplisse tout cœur. Que la joie du Seigneur soit la force de ton peuple. Nous te remercions parce que nous savons que tu es exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous lisons de Hebreu chapitre 7. Hebreu 7, verset 25. Hebreu. Nous lisons chapitre 7, verset 25. Nous parlons de notre grand intercesseur. Nous parlons de l'intercesseur. Nous parlons de l'intercesseur à jamais vivant. Celui qui prie pour nous. Et celui-là dont la prière ne va jamais aller sans être exaucé. En Hebreu 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Quand vous voyez ce verset, il parle de Dieu venir à Dieu, se détourner du péché et se détourner du mal pour venir à Dieu. Mais il nous dit que le seul moyen de venir à Dieu, c'est au travers de Jésus-Christ. Ce n'est pas par le biais de vos efforts religieux. Ce n'est pas par vos efforts personnels. Ce n'est pas par vos offrandes. ou quelque chose que vous puissiez faire par vous-même. Il dit, c'est Christ qui a frayé la voie. Qui a nettoyé le chemin pour nous, pour venir à Dieu. Mais pour tous ceux qui viennent à Dieu, Lui, il peut. Et quand vous allez venir à Dieu, vous allez venir en conversion. Vous allez venir en consécration. Et vous venez en engagement au Seigneur. Et il dit, Ceux qui viennent au Seigneur, Lui, il peut. Sauver. Parfaitement. Cela veut dire que, Il peut sauver totalement. Numéro un. Il va les sauver du péché. Deux. Il va les sauver de la puissance de Satan et des démons. Numéro trois. Il va les sauver de la maladie. Sauver. Dans toutes les six contests. Il va les sauver de toutes les six contests de la vie. Les sauver aujourd'hui. Les sauver de partout la vie. Et les sauver jusqu'à ce qu'il entre dans la gloire. C'est aussi pour cela qu'il peut. Votre Dieu est capable. Votre Rédenteur est capable. Votre Sauveur est capable. Il n'y aura aucune situation dans votre vie. Il n'y aura aucun défi dans votre vie. Il n'y aura rien dans votre vie Qui vous fasse dire que Dieu n'est pas capable. Parce que notre Dieu est plus puissant que Satan. Notre Dieu est plus puissant que les démons. Que la puissance maléfique. Parce que votre Dieu est capable. C'est pourquoi vous avez la confiance en lui. Il peut sauver parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Etant toujours vivant. Pour intercéder en leur faveur. Il prie pour vous. Autre de Dieu. Et il est là. Et il vous a à coeur. Il a votre situation à coeur. Il a vos défis à coeur. Voici le jour. Il va vous délivrer. L'intercesseur a jamais vivant. Nous allons voir trois points. Premier point. La compassion. Du grand intercesseur. Pourquoi il prie pour vous. Pourquoi pense-t-il à vous. Pourquoi. Prend-il vos problèmes à Dieu tout puissant. Devant son trône. Parce que. A cause de sa compassion pour vous. La compassion. De notre grand intercesseur. Numéro deux. Le souci. Dans. Sa grande intercession. Il a un fardeau pour vous. Vous allez réussir. Il a un souci pour vous. Dans cette vie chrétienne. Vous allez. Triompher de cela. Au nom de Jésus. Vous allez réussir. Tout ce qu'il a. En vue. Lorsqu'il vous a appelé. Il a un souci. Un intérêt pour vous. Son objectif. Pour vous. Son dossier. Pour votre vie. Ne sera jamais frustré. Cela ne sera jamais frustré. Au nom de Jésus Christ. Le souci. De sa grande. Le souci. Dans sa grande. Intercession. Toi. Notre coopération. Avec le grand intercesseur. Notre coopération. Avec le grand intercesseur. Venons au numéro 1. Quel est le premier point? Dites-le moi là-bas. La compassion. De notre grand intercesseur. Voyons. Hébreu. Chapitre 5. En hébreu 5. Nous lesons le verset 1. Hébreu 5. Nous lesons le verset 1. En effet. Tout souverain sacrificateur. Pris du milieu des hommes. Est établi pour les hommes. Dans le service de Dieu. Afin. De présenter. Des offrandes. Et des sacrifices. Pour les péchés. Regardez ceci. Il peut être. Indulgent. Pour les ignorants. Cela parle. Des princes. De ces jours-là. Cela parle. De grandes personnalités. De ces jours-là. Et l'amène maintenant. Au grand sacerdoce de Christ. Que Christ. Christ les a remplacés. Parce que Christ. Est plus grand que tous. Il est venu. Avec le dernier. Le sacrifice. Et c'est le sacrifice. De son sang. C'est le sacrifice. De sa vie. Et comme il est arrivé. Et comme il est arrivé. Faire. Pour faire. Ce sacrifice. Pour vous. Pour moi. Il l'a fait. En tant que. Souverain. Sacrificateur. Comme. L'est. A l'instar. De ces. Souverains. Sacrificateurs. De ces. Joula. Joula. Qui prière. Pour Israël. Christ. Prie pour vous. Il intercède. Pour vous. En. En. Une seule condition. A cause. De sa. Compassion. Il peut. Être. Indulgent. Pour. Les. Ignorants. Et les. Égarés. Ceux qui. Se sont égarés. De Dieu. Nous étions. Comme. Des brebis. Errantes. Et. Il ne nous punit pas. Pour cela. Et que. Je vais souffrir. Pour toi. Parce que. Tu t'es égaré. Je vais te ramener. A Dieu. Il va vous ramener. A votre héritage. Et. Et. Il peut être. Indulgent. Pour les. Ignorants. Et les égarés. Puisque. La faiblesse. Et. Aussi. Son partage. Voyons. Marc. Chapitre 6. La compassion. De. Notre. Grand. Intercesseur. Notre. Grand. Intercesseur. C'est celui-là. Qui est mort. Pour nous. C'est celui. Qui est. Allé. Au ciel. Et. Il est. A la droite. De Dieu. Et. Il prie pour vous. Et. Il prie pour moi. Et. Il prie pour nous tous. Votre vie sera victorieuse. Vous n'avez pas entendu. Je dirais. Votre vie sera victorieuse. Parce que. Il a compassion. De vous. En. Chapitre 6. Il les enleva. C'est 34. Quand il est sorti. De. La barque. Jésus. Jésus vit une grande foule. Et. Il fut. Ému. De compassion. Pour eux. Pourquoi nous lisons ceci. Parce que. Quelque chose. S'était passé. Dans le passé. Parce que. Jésus Christ. Le même. Hier. Le même. Aujourd'hui. Et le même. Éternellement. La compassion. Qu'il avait. A l'époque. Il en a aujourd'hui. Jésus Christ. Lorsqu'il. Lorsqu'il vit. Une grande foule. Et fut. Ému. De compassion. Pour eux. Parce qu'il. Était. Des brebis. Qui n'ont pas de berger. Et. Il se mit. A leur. Enseigner. Beaucoup de choses. Pourquoi nous enseignent-ils. Parce qu'il sait. Que. Nous sommes. Ignorants. Parce qu'il. La compassion. Des ignorants. C'est pourquoi. Il nous enseigne. Et. Il parle. De. Ceci. Parle. De sa compassion. Pour vous. Que vous êtes. Ignorant. Que vous soyez. Ignorant. Ou même. Que vous. Que vous. Que vous. Le soyez. Dans le passé. Ne veut pas dire. L'intercesseur. Ne sera pas. Compatissant. Il. Il le sera. Même ce matin. Il va vous. Manifesté. Cette compassion. En. Matthieu. Chapitre 9. Matthieu. 9. 36. En. Matthieu. Chapitre 9. Verset. 36. Matthieu. 36. Voyant la foule. Il fut. Terminé de compassion. Pour elle. Il est. La même chose. Il a pitié de vous. Dans votre. Dans votre état. Il veut. Avoir pitié de vous. Dans votre faiblesse. Il veut être. Il veut avoir. Compassion de vous. Dans votre état. Il veut changer. La chose négative. Là. De votre vie. Dans sa compassion. Et. Qu'en que soit. Vous inspirez. Cette personne. Aurait fait pour vous. Celui. Aurait fait cela pour vous. La chose. N'a pas été faite. Parce qu'il. Ne va pas vous permettre. De continuer à souffrir. La compassion. Vous est arrivé. Il fut. Terminé de compassion. Pour elle. Parce qu'elle. Était toujours. Était languissante. Et abattue. Comme des brebis. Qui n'ont point de berger. Alors. Il dit. A ses disciples. La moisson. Est grande. La moisson. Il parlait des gens. La moisson. Il parle des brebis. La moisson. Il parle. Des gens sans aide. La moisson. Il parle. Des gens désespérés. La moisson. Il parle. Des gens opprimés. La moisson. Il parle. De ceux. De ces gens. Qui se sont égarés. Qui se sont dispersés. Ceux qui n'enveraient pas de brebis. Ils étaient en grande multitude. La moisson est grande. Mais. Il y a peu. D'ouvriers. Qu'est-ce qui suit là-bas ? Priez. Vous voyez cela. Et la compassion. C'est comme ils n'avaient pas de berger. Ils étaient sans aide. Ils n'ont pas d'espoir. C'est comme ils n'avaient pas de soutien. C'est comme ils n'avaient pas de force pour vivre. Et la force pour rester. Priez donc le maître de la moisson. D'envoyer des ouvriers. Des aides. Dans sa moisson. Sa compassion. Sa moisson. Le pousse. A vouloir vous aider. A vous sauver. A vous délivrer. A vous restaurer. Sa compassion. Ne condamne pas. Sa compassion. N'opprime pas. Sa compassion. Ne blâme pas. Sa compassion. Ne dit pas. Ah bon. Où es-tu t'es conduit en cela ? Prends soin de toi-même. Sa compassion. Le contraint. L'oblige. A vouloir vous aider. Il vous aidera ce jour. Il vous guérira ce matin. Il vous retirera ce jour. Il changera tout chose. Qui doit être changé. Dans votre vie. Au nom de Jésus Christ. En Marc. Chapitre 1. Verset 40. En Marc. Chapitre 1. Verset 40. Un lépreux. Vint à lui. Et se jeta à genoux. En suppliant avec lui. En le priant. C'est-à-dire. En le suppliant. C'est-à-dire. En faisant sa requête à lui. C'est-à-dire. En lui demandant de façon passionnée. Se jeta à genoux. Et lui dit. D'un ton suppliant. Si tu le veux. Tu peux me rendre pur. Si tu le veux. Tu peux me rendre pur. C'était un lépreux. Ignorant. C'était un lépreux. Désespéré. C'était une personne. Qui a contracté. Une maladie contagieuse. Parce que personne ne pouvait l'aider. Il était mis hors du camp. Et il a appris de Jésus. Notre grand intercesseur. Jésus. Notre grande aide. Jésus. Celui qui viendra nous élever. Il va vous élever. Quel que soit. Le niveau que vous soyez arrivé. Jésus va vous aider. Quel que soit. La grandeur de votre maladie. Il va vous affranchir. Aujourd'hui. C'est votre jour. Quelqu'un là-bas. Je dis. Aujourd'hui. C'est votre jour. Qui est là-bas. Ou à la personne là-bas. Il va vous toucher ce matin. Il va vous purifier. Il va guérir vos maladies. Il va ôter toutes ces choses. Et vous ne serez plus les mêmes. Voyons. Verset 41. Jésus. Qu'est-ce qui suit là-bas ? Dites-le-moi. Jésus. Je vous attends. Dites-le-moi. Jésus. Criez-le. Que j'entende ceux qui suit là-bas. Jésus. Ému de compassion. Il connaît votre cas. Il voit vos larmes. Il se soucie de vous. A chaque occasion. Que quelqu'un. A besoin d'une aide. D'une guérison. A toute occasion. Que quelqu'un. Exige que quelque chose soit faite. Pour elle. Qu'aucune aide. Aucune aide. Aucune aide. Ne peut venir. Vous aider. Jésus. A la puissance. Il a l'autorité. Il peut traiter de votre cas. Je dis. Il peut traiter de votre cas. Mon frère. Jésus peut traiter de votre cas. Parce qu'il est l'aide finale. Pour ceux qui ne pouvaient avoir aucune aide de la part des gens. Jésus l'a regardé comme il vous regarde ce matin. Et il a la compassion de vous. Vous n'allez pas mourir de cette maladie. Vous n'allez pas mourir de cette infirmité. Ces puissances qui sont après votre vie ne peuvent pas vous en vouloir. Parce que vous courez par-ci par-là. Vous êtes fatigué de courir. Et vous dites. Seigneur. Qu'est-ce que je vais faire. C'est comme le lion dans le pays. Va me prendre. Et me casser les os. Je ne dis jamais. Je ne dis jamais. Je ne dis non jamais. Le lion de la tribu de Judas va vous arriver avant que ce lion ruissant arrive. Il va écraser le lion ruissant. Il va détruire ce lion. Réjouissez-vous ce jour. Parce que la compassion du Seigneur ne faillera pas dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et Jésus ému de compassion. Le toucha et dit. C'est tout ce dont j'ai besoin. Le toucha. C'est tout ce dont vous avez besoin. Une touche du ciel. Une touche de sa main. Une touche de sa puissance. Une touche de son oxyombre. Une touche de son sang. Et Jésus ému de compassion. Le toucha. Jésus ému de compassion. Et t'as dit. Sa mère le toucha. Et dit. Je le veux. Dans ton cas. Je le veux. Dans ta situation. Je le veux. Dans ton défi. Je le veux. Dans ta famille. Je le veux. Dans la vie de cet enfant. Je le veux. Dans ses affaires. Je le veux. Dans ce cas de stérilité. Je le veux. Dans cette situation. Qui paraît. Périlleuse. Dangereuse. Jésus. Jésus vient à vous. Jésus vient à vous ce matin. Et dit. Dites-le moi. Très fort. Je le veux. Sois pur. Aussitôt. Immédiatement. Gloire à Dieu. Aussitôt. Je dis. Gloire à Dieu. Le Christ compatissant. Ne viendra jamais en retard dans votre vie. Il ne viendra jamais en retard dans votre situation. Aussitôt. La lèpre le quitta. Et il. Et il. Et il. Fut purifié. Et vous. Je dis vous. Vous êtes purifié. Vous êtes guéri. Vous êtes délivré. Vous êtes affranchis. C'est votre jour. Les larmes seront essuées. C'est votre jour. Les montagnes vont se déplacer. C'est votre jour. La compassion du Seigneur. Va. Se manifester. Efficacement. Puissamment. Dans votre vie. Au nom de Jésus Christ. Parce qu'il. La laver. La purifier. De la même manière. Il vous purifiera. Il purifiera votre âme. Il purifiera votre esprit. Il purifiera votre famille. Il purifiera votre corps. Sa puissance. Agira puissamment. Dans votre vie. Parce que. En 1er Jean 1.7. En 1er Jean. Verset 7. Verset 8. Mais si nous marchons dans la lumière. Quelqu'un est sorti des ténèbres. Vous êtes maintenant dans la lumière. Jésus est la lumière du monde. Et vous marchez dans la lumière du Christ. Mais si nous marchons dans la lumière. Comme il est lui-même dans la lumière Nous sommes mutuellement en communion Et le sang de Jésus, son fils Dites-le-moi, Manon Dites-le-moi en haute voix Dites-le-moi comme si vous savez que ceci vous appartient Nous purifions de tout péché Numéro deux, c'est le souci Le souci Dans sa grande intercession Pourquoi prie-t-il pour vous ? Pourquoi prie-t-il pour moi ? Pourquoi est-il notre grand intercesseur Sur le trône Devant le Dieu tout puissant Au trône de la majesté Pourquoi prie-t-il pour vous Le souci Dans sa grande intercession Voyons Lucas 22 En Lucas chapitre 22 Verset 31 En Lucas 22 Verset 31 Le Seigneur dit Simon 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 Satan vous a réclamé Pour vous cribler Comme Le froment Mais J'ai prié pour toi Afin que ta foi Ne défaille point Et toi Quand tu seras converti Affermi Tes frères Laisse-moi vous rappeler Une fois encore Que Jésus Christ Le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Il est le même Aujourd'hui Je parle à quelqu'un là-bas Je dis Jésus est le même Aujourd'hui Numéro 1 Il savait Ce que Pierre Ne sait pas Il savait Il a vu L'ennemi Que Pierre N'avait pas vu Il savait L'intention De l'ennemi Que Pierre En est ignorant Jésus C'est ce que vous ne savez pas Jésus A vu ce que vous n'avez pas vu Jésus Ce souci Des choses Que vous voyez Et de celles Que vous ne voyez pas Et qui ne vous détourront pas Mon peuple N'a pas entendu Ce que j'ai dit J'ai dit Jésus Jésus Ce souci De vous Et va faire agir Sa puissance Contre L'inimité De Satan Et de toute sa cohorte Ce que vous savez Ce que vous connaissez Ce que vous ne connaissez pas Le grand intercesseur Va vous en délivrer Quelque chose que Pierre Ne connait pas Ne connaissait pas Dieu S'intéresse En Pierre Christ S'intéresse En Pierre Et Satan S'intéresse En Pierre C'est comme Quelque chose de précieux Un instrument précieux Précieux Donc Christ J'intéresse Vous serez Vous serez Vous serez L'un de mes champions Quelqu'un là-bas Vous êtes champion Mon frère Là-bas Tu es champion Ma soeur Là-bas Tu es champion Pierre Pierre Il ne savait pas Il ne savait pas Toutes ces choses Il a dit Que je vais péché Je vais péché Il a dit Que je suis un échec Il a dit Que je n'aurai aucune valeur Jésus a couru après lui Jésus court après toi ce matin Il dit Je vais te purifier Quelque chose qui s'est produit Je vais te purifier Il y a quelque chose en toi Que le Dieu tu puissant a déposé en toi Et qui te connecte A un champion dans le royaume Quels que soient les efforts de Satan Il ne peut jamais t'en avoir Je veux dire Il ne peut jamais t'en avoir Satan Et Jésus En compétition pour un seul homme Simon Simon Satan vous a criblé Pour vous Satan vous a réclamé Pour vous cribler Comme le foment Mais j'ai prié pour toi Ce matin La puissance au-delà de vos forces Ne vous attrapera pas Parce que Le souci du Seigneur Vous pouvez maintenant vous reposer Le souci du Seigneur Est que Cette bonne chose Au-dedans de vous Soit mise en bon usage Pour le royaume de Dieu Au nom de Jésus Christ Et Pierre n'a pas compris Il dit Seigneur Ne t'en faites pas Ne t'en fais pas de moi Qui suis Qui suis Qui suis Que Satan soit après moi Que Satan soit après moi Que ne t'en fais pas Que Satan veut Vraiment vouloir Qu'est-ce que je peux faire Que Satan Pour après moi Jésus dit Que tu l'acceptes ou pas Que tu le saches ou pas Je vais prier pour toi Que tu le saches ou pas Que tu le saches ou pas Que je t'en fais pas Merci.